Bonjour, l'agence M-Com interculturelle, M-Com conseil et l'association artiste sont à Dinan à l'occasion du festival international de la harpe celtique à la 35e édition, donc l'édition en perspective avec des artistes de renom. Bonjour, nous sommes sur une place illustre du festival où se passent beaucoup beaucoup de choses, le théâtre des Jacobins, la maison de la harpe, l'hôtel Basin de JC, QG de les bénévoles et autres lieux festifs des nuits, entre autres, et c'est pas ce que j'ose. Virginie, j'ai envie de savoir qui vous êtes, parce qu'apparemment vous avez un parcours assez atypique, assez surprenant, donc j'aimerais qu'on puisse revenir sur ce parcours-là. Alors, qui je suis ? Je suis une personne adulte qui a été un enfant un jour, qui a joué de l'art petit conservatoire, et à qui on n'a jamais expliqué que la petite harpe sur laquelle elle pratiquait c'était une harpe celtique, et qu'on préparait à l'art classique, à l'adolescence toute acclachée, donc j'ai arrêté l'art comme d'autres arrêtes le tennis ou le football, voilà, parce qu'ils sont ados, et qu'en 2005 j'arrive ici, ça fait 10 novembre que je n'ai pas touché l'instrument, j'ai pas envie de le dire, mais ici déjà, que je vois des harpes en bois un peu partout, et que ma mère, je sais qu'elle est un peu nostalgique, c'est période où je faisais des grands concerts et tout, c'était trop beau de voir sa fille sur scène. Donc je lui offre une place de concert, et pour pas aller seule, je veux avec elle en espérant pas m'ennouiller. Et 24 heures après, je topais Elisabeth Affolter, la co-fondatrice du festival, en faisant, j'ai eu une révélation, j'ai eu une révélation. Elle m'a donné 3-4 mois de cours, après je suis devenue son assistante, elle est partie, je suis devenue professeure, parce qu'il fallait bien un proche pour la remplacer. Et aujourd'hui, c'est ma vie, je suis musicienne, compositeur et organisatrice du festival. Les choses sont faites petit à petit, parce que j'ai des compétences de gestion à la base, de gestion humaine. J'ai déjà monté des festivals, j'ai un parcours associatif très fort. Mais disons que par contre, par rapport à l'art, je suis totalement, je suis un extraterrestre et je suis arrivée là, et maintenant je suis à la maison. C'est fou, comme quoi le hasard fait bien des choses. Est-ce qu'on peut parler de hasard ? Je suis même pas sûre. Il y a pas de hasard, il n'y a que des choses écrites, c'est qu'on peut être fini, bon bref. Mais dans tous les cas, sacré parcours, et c'est vrai que vous mettez du coup à contribution toutes vos compétences et votre réseau. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, au départ, j'étais petite bénévole et je suis arrivée comme ça, doucement. Je sentais bien qu'il y avait des égaux qui prenaient un peu beaucoup de place. Puis l'ambiance était un peu exécrable. Et au départ d'Elisabeth était à Folter, Mirzin s'est senti un peu seule. Et moi, je sais pas, j'aime cet homme-là. Enfin, on a un rapport de confiance et d'honnêteté totalement naturel, comme deux personnes d'une même famille, qui ne sont pas forcément d'accord, mais bon, en tout cas, qui s'aiment. Une âme-sœur ? Une âme-sœur, quelque part, oui. Et du coup, il m'a demandé de reprendre le festival, sinon ça s'arrêtait parce qu'il n'y avait plus de connexion. Elisabeth était, à mon avis, le pilier, le ciment qu'il pouvait coller, tout ça. Et moi, je suis arrivée là-dedans et je suis d'accord, mais il va falloir qu'on cherche certaines choses pour t'arriver. Et effectivement, j'ai beaucoup fait jouer mon réseau et plusieurs fois mes amis et mon réseau extérieur à tout milieu de l'art a vraiment sauvé les meubles. Et aujourd'hui, on est mélangés, on est ensemble. C'est ça qui est génial. C'est magnifique. On parle d'intelligence collective à tout va en ce moment, c'est tendance, mais c'est tellement vrai. Et là, vous venez de le prouver. C'est le cas d'école, parce que de toute façon, vous imaginez bien que moi, toute seule, je ne joue pas tout ce qui se passe sur mon festival. Il y a des stages, des concerts partout, des gens dans les rues. Donc, je ne peux pas être partout, sinon je pense déjà que je suis fatiguée sans être partout. Bref, c'est une vraie émission d'équipe. Alors forcément, l'hiver, on est 3, 4, 5, grand maximum à travailler un peu dans l'ombre à la bougie. Et puis, au fur et à mesure, ça explose parce que j'ai une équipe de bénévoles, de plus de 35 bénévoles. Il y en a qui viennent de Suisse, d'Italie, d'Allemagne, de France. Donc, je ne les vois qu'au moment du festival. C'est comme une colonie de vacances, en fait. Mais on se parle par Skype, on s'envoie des mails, on communique par tous les moyens. On a la chance aujourd'hui, en 2018, on a Internet, les smartphones. Celui qui dit qu'il ne peut pas communiquer, il fait exprès, quoi. Oui, oui, c'est l'appareil. Oui, oui. Alors, l'habitation de grotte, alors là, c'est… Voilà, avec une zone blanche, pas de Wi-Fi, sinon, ce n'est pas possible. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, nous, on a assisté à la soirée d'inauguration, justement, le 11. On a été enchanté, d'ailleurs, par l'ensemble, par l'ensemble chœur. Oui. D'après ce que j'ai compris, c'était une innovation que de mêler, en fait, les chœurs et les artistes. C'était la première fois, puis surtout, il faut savoir que c'était une toute première pour nous aussi, parce qu'on n'avait fait qu'une seule répète. Parce que Léa est artiste comme moi, et toutes les deux, on expose nos dates, donc on est à droite, à gauche, un peu partout. Et du coup, on a eu le temps de faire toute une répète. Moi, j'ai travaillé pendant 4-5 mois avec mes élèves dans mon coin, elles, dans son coin. On a tout mis en lien au 1er juillet pour se dire, ouais, ça a l'air de coller, ça monte, ça va. On verra le 11. Et le 11, on a refait une autre répète et à chaque fois, ça a matché, quoi. C'est cool. Mais on a travaillé vraiment beaucoup de chacune en écoutant l'autre. Ah d'accord. J'étais quand même connue. Oui, mais moi, j'allais voir la chorale. Elle est venue me voir. Je lui ai envoyé des sons quand on avait fait travailler. Mais on n'a travaillé que comme ça, que avec les outils de communication actuelle. En fait, c'est merveilleux. En termes de fréquentation, vous vous situez comment, en fait ? Vous voyez une vraie évolution ? Alors, une évolution, forcément, pour ce que vous parlez de la soirée du mercredi soir, il y a une grosse évolution, mais ça ne pourrait être que ça, puisque c'est notre deuxième édition dehors. Avant, il n'y avait pas de soirée de mercredi. Mais quand je suis arrivée en tant que présidente, moi, j'ai un milieu assez pauvre. Et je n'aurais pas pu vivre ce que je vis s'il n'y avait pas toutes ces petites choses en extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une place de concert. Tout à fait. Et puis, il y a des gens qui ont une imagerie aussi de la art. C'est aussi de décrasser un petit peu l'image de l'art parce qu'on a une espèce d'imagerie... Moi, je ne la dirais pas à chacun. C'est bien, assez vieillotte, avec des oreilles pointures, on a des grandes robes, on est des fées et tout ça. Ben non. Je suis un être humain et il y a du jazz, il y a du rock, il y a des élèves qui jouent avec des chœurs, qui chantent des chansons françaises. Et tout ça, c'est possible. Et on s'attarde à mettre dehors, justement, cette harpe un peu plus contemporaine qui va plaire à un plus grand nombre. Et moi, j'ai toujours les larmes aux yeux quand je vois cette place totalement remplie dès le mercredi où les gens, ils nous attendent. On n'est que la deuxième fois à aller dehors, mais ils nous attendent. Donc, on va remettre ça. En fait, ça, c'est bien. Alors là, il n'y a même pas... Excusez-vous la question ? Non, il n'y a pas sous la question. Non, il n'y a pas sous la question. Je suis tellement contente d'avoir développé cette soirée. On l'appelle scène actuelle. Elle est ouverte à tout le monde. Mais vraiment, oui, j'ai quand même une exigence de musique d'aujourd'hui. Il y aura peut-être du rock'n'roll un jour. Il y aura peut-être... Enfin, j'ai déjà perdu l'idée pour l'année prochaine. Ah ben, nous, avec l'artiste, on sera enchanté de vous proposer de nouveaux artistes. Oui. Pourquoi pas ? Qui sont aussi très éclectiques. Oui. Pourquoi pas ? Marguer certains d'univers qui ne se connaissent pas encore. Mais il suffit de rien pour créer la rencontre. Exactement. Une fois de la rencontre, c'est pas ce que j'ai compris. Ce soir, deux grands artistes. Des pointures, quand même. Des internationaux. Deux grosses points. Des arts racontes et Corinna Ewat. Comment vous avez eu accès, on va dire, à ce qui s'est passé ? Corinna Ewat, c'est une activité du festival. C'est pas sa première fois ici. On la connaît bien. On sait de quoi elle est capable. Et elle est capable de beaucoup. Elle vient d'Ecosse. C'est très jazzy ce qu'elle fait. C'est une grande dame de l'art. Pour moi, c'est un exemple. Ça fait partie des exemples que j'ai suivis quand j'ai commencé à me professionnaliser dans la musique. Parce que je suis une femme méchant d'étune aussi. Ah non ! Elle me pousse tout. Une touch. C'est encore une art vraiment différente. Et très moderne. Et très punchy. Léonard Jacob, alors on ne le connaît pas. C'est la première fois qu'il vient. Mais on voulait une art vénézuélienne. On avait pensé à quelqu'un d'autre qui n'a pas pu venir malheureusement pour des raisons de papiers que les Etats-Unis, c'est assez compliqué. D'accord. Et donc, c'est une collaboration avec CAMAC. Parce que CAMAC, donc des luthiers qui sont présents là au Salon des Luthiers, c'est aussi un très très grand soutien pour nous au niveau du festival. Et donc, j'ai appelé Jacques Hesse, le directeur. J'ai dit, Jacques Hesse, là j'ai un problème. Je viens. Il faut faire venir Betancourt. Il ne peut pas venir pour des papiers. Comment t'as fait pour faire venir ? Et voyant que la situation était insoluble, j'ai dit, tu n'as pas quelqu'un d'autre à me proposer. Il m'a donné plusieurs noms. Et quand j'ai vu Leonard Jacob, j'ai dit, c'est ça. C'est parce que, bah oui, c'est lui parce que on va entendre la Venezuela, on va entendre l'Amérique latine dans ses compositions. Mais on va entendre autre chose aussi, parce qu'il utilise des loops, il utilise des pédales. Il joue sur une Yanela qu'on n'a jamais vue sur scène puisque c'est une Yanela électro. On a déjà reçu ce genre d'art au festival, mais c'était des acoustiques. Et on se trouve vraiment sur de l'électro. Donc je me suis dit, ça match, on verra. Mais on prend des risques à chaque fois. Et comme hier, et puis en fait, on passe une journée. Bien sûr, on a interviewé, à l'instant, Léonard Jacob. Et j'ai hâte de l'entendre maintenant sur scène. Ah bah ça donne envie. Moi aussi, moi aussi. Je serai dans la salle ce soir. Evidemment. Le comité des rencontres internationales de Art Celtic, dont vous présidez, a été créé quand ? C'est assez ancien. Je pense que c'est plus Mirzin et Elisabeth. Alors en plus cette année, Elisabeth est là, qui pourrait en parler. Parce que moi, je suis un bébé dans cette histoire. Ça fait 7-8 ans que je suis là. Eux ont créé les rencontres, à mon avis, le Cric en termes d'associations doit exister depuis 40 ans. Ça commence avec quelques stages. Ils étaient 12, quelque chose comme ça. Et je pense qu'ils ont développé la sauce vraiment au fur et à mesure. Mais genre, il y avait deux concerts en une journée ou deux jours. C'était très petit. C'est un bébé qui a grandi en fait, tout simplement. Moi, j'ai amené une pierre supplémentaire en amenant ces scènes ouvertes, ou ces choses que je propose plus vers l'extérieur. J'ai développé plein d'autres choses. Mais je me sers d'un squelette déjà existant quand même. D'accord. Mais eux, vraiment, ils pourraient mieux vous dire que moi. Je n'aurais pas envie de faire des erreurs en fait. C'est tout à votre honneur. Vraiment. D'accord. La ville de Dinant est partenaire dans ces événements. Oui, complètement. Sans la ville, on ne peut pas faire ça. Voilà. Les festivals se déroulent sur plusieurs points de la ville. Là, c'est qu'un point parmi les trois. Oui, parmi les trois. En fait, au théâtre, il y a effectivement le Salon des Luthiers, avec plein de nouvelles arts très belles cette année. J'ai vu qu'il y avait encore des foudins qu'il y avait créés pendant l'hiver. Donc, le théâtre, c'est un bâtiment municipal qui nous est traité. C'est-à-dire qu'on ne le loue pas. Basin de GC, les portes nous sont ouvertes. Alors, c'est un bâtiment qui ne sert plus à l'année. Et pour nous, c'est super important. On peut y stocker plein de choses. Il y a les cordeliers. Donc, au cordeliers, parce qu'on n'est pas qu'un festival de concerts de musique. Il y a 86 stagiaires qui apprennent l'art. Il y en a 11 qui sont en train de fabriquer une harpe en carton. 6 qui sont en train de fabriquer une harpe en bois. Donc, tout demain soir doit être terminé. Je mets tout le monde dehors, quoi qu'il y a. Et donc, il y a tous les cordeliers. C'est un collège-lycée. Alors, ça n'appartient pas à la ville. Mais on est quand même dans la ville. Bien sûr. J'ai quand même le sentiment que le maire a très confiance en nous. Et qu'en quelque sorte, il me laisse les clés de la ville. Il me dit, vas-y, Lili, abouge-toi. Et c'est ce qui se passe pendant 6 jours. C'est-à-dire qu'au cordeliers, il y a quand même 159 personnes, 160 qui mangent. Et après, il y a Harpe-en-Rue. Alors, Harpe-en-Rue, c'est toute la journée. Ça commence en fin de matinée. C'est plein de gens, amateurs ou professionnels, qui ont envie de rester avec nous. Donc, ils prennent leur Harpe et sur des spots prédéfinis, avec des horaires, ils vont jouer dans des restaurants, sur des places, dans des jardins, dans la rue. Toute la journée, jusqu'à l'apéritif du soir. Et après, nouveau cycle avec l'apéritif. Il y a des apéritifs sur plusieurs heures, quoi. Ah oui, oui. Oui, tout à fait. Les derniers sont très tardifs. Puisque aussi, ce qui est nouveau, c'est la buvette. Parce que c'est dit que c'était plus sympa qu'il y ait une buvette. Donc là, elle est encore un peu vide, mais elle le sera beaucoup moins tout à l'heure. C'est vraiment le lieu de rendez-vous des gens après le concert. Donc après le concert, il y a souvent un dernier apéro qui peut durer très longtemps, avec des harpes qui se mettent dehors. Et souvent, tous les stagiaires, des gens, « Ah, je peux jouer un petit morceau ! » Et c'est parti. Et donc, généralement, pour les calmer, parce qu'ils demandent « Ah, tu peux me jouer quelque chose ? » Alors, je joue quelque chose, mais souvent une berseuse. Pour dire, « Allez, maintenant, on va dehors ! » Ça, c'est malin. Ça, c'est très malin. Et oui, voilà. On ralentit le riz. Et après, c'est pour vous dire, « Allez, vous voulez que je joue ? » C'est sûr. Ok. Bonne nuit, le petit. C'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est un sacré événement. Nous, c'est notre première couverture. Vraiment, on va vraiment en parler. D'accord. Et nous sommes franchement heureux de découvrir tout ça, parce que c'est un vrai univers. C'est un monde d'affaires. Ceux qui ne sont pas du tout initiés à la harf et qui ont aussi de la peorie, malheureusement, mais on peut les faire tomber. On va de surprise en surprise, quoi. Et avec vous, on arrive à avoir un tas d'approches qui se complètent et qui sont elles-mêmes des cadeaux en tant que telles. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais vous libérer. Je ne vous inquiétez pas, ça va. Et mon téléphone n'a pas sonné une seule fois. C'est plutôt concile. C'est plutôt concile, en général. Moi, du coup. C'est que ça se passe bien. Très bien. Virginie, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on va poursuivre nos interdits et on vous tient au courant, bien sûr. Faites-vous plaisir. Et je suis sûre que vous avez envie de revenir. Parce qu'il y a demain soir, ce que je n'ai pas dit. Normalement, dimanche soir, c'est très calme. Et pas demain. Demain, on fait sur 35 ans et les 40 ans. Donc, on clôture avec un élan. Fais-nous. Ce qui n'est plus une surprise, ce sera Tristan Legovic-Trio, qui sont très, très appréciés dans le coin. Il y aura un apéro avant avec Anao. Enfin, du coup, on n'a pas fini de fêter. Bon. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Virginie. Je vous en prie. Merci à vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.